Bonjour, paix et bénédiction sur chacun d'entre vous au TEP. Le jeune Emmanuel Macron, président de la République française, ne comprend plus rien. En fait, il ne comprend pas pourquoi les choses se passent comme elles se passent. En réalité, il n'a pas compris comment tout cela est arrivé et il n'a pas compris que les choses se passent comme elles se passent parce que les choses devraient se passer comme elles se passent et rien d'autre. Et ça, Emmanuel Macron ne peut pas le comprendre, du moins il ne veut pas le comprendre et il ne peut pas l'accepter. D'abord, il faut étudier la personnalité d'Emmanuel Macron. Autrement, tous les débats autour seront inutiles. Il y a un seul mot qui caractérise M. Emmanuel Macron. Ce seul mot, c'est hyperconformisme. Analysez le moindre de ses discours, sa personnalité, ses interventions. M. Emmanuel Macron est tout simplement un hyperconformiste. Il fait partie de cette classe d'individus qui ne veulent pas que les choses sortent de la conformité. Et donc, c'est un personnage qui aime énormément tout ce qui est logique, tout ce qui est raisonnement, tout simplement parce que, justement, pour lui, la logique et le raisonnement, les choses les plus évidentes, sont la vérité. C'est ça le problème des conformistes, parce que pour amener quelqu'un à se conformer à quelque chose, même si la chose n'est pas vraie, même si la chose est fausse, il faut tout simplement lui fournir un raisonnement, une logique. Et tant que chez Emmanuel Macron, c'est logique et cela suit un raisonnement, pour lui, c'est tout simplement la vérité. Il ne démoindra pas parce que pour lui, en tant que conformiste, c'est dans cette logique et dans ce raisonnement qu'il trouve sa vérité. Et donc, qu'il soutienne un pays comme le Tchad et désapprouve un pays comme le Mali, le Niger ou le Burkina, ne lui pose aucunement de problème. Parce que, justement, il trouvera une logique, un raisonnement. Et donc, cela lui donne sa dimension d'hyperconformiste, de celui-là, qui fait que les règles, ces règles, eh bien, ne changent pas. C'est là le plus grand danger qui fait d'ailleurs de l'hyperconformiste un individu dangereux, très dangereux, parce qu'il manipule les lois, il manipule les règles et il trouve forcément une logique et un raisonnement. Et comme pour lui, la logique et le raisonnement sont la vérité, il va défendre cela. Et donc, c'est normal. Il faut vraiment le comprendre, puisque si vous traitez avec un mouton, un chameau ou avec un éléphant, vous devez appréhender sa nature. Et donc, la nature d'Emmanuel Macron, c'est ça. Il ne sortira pas de cet état de fait. Et tout ce qu'il dira se rapportera à cet état de fait. Et avant même de l'écouter sur un sujet, vous pouvez même anticiper sa position, son positionnement politique, à partir du moment où, justement, vous maîtrisez sa personnalité d'hyperconformiste, de cette personne qui veut rester dans les règles et qui peut, avec la logique et le raisonnement, interpréter les règles, donner des sens aux règles comme lui, il les comprend, et en cela, il devient un individu dangereux. Un peu comme un poison dans une sauce, en fait. Une fois que vous saisissez ce type d'individu, alors, quand on dit pourquoi Emmanuel Macron ne comprend pas ce qu'il se passe autour de lui, c'est un euphémisme, c'est dire, en fait, que non seulement il ne veut vraiment pas comprendre ce qu'il se passe autour de lui, mais en réalité, il est dépassé par ce qui se passe autour de lui. Il a juste envie de s'accrocher à quelque chose qui lui donne encore un peu de logique et un peu de raisonnement. Alors, voici les éléments sur lesquels Emmanuel Macron ne comprend pas les choses. Premièrement, Emmanuel ne comprend pas, et je les ai notés pour vous, pourquoi les Africains se révoltent contre la France. C'est un élément important. Emmanuel Macron ne comprend pas pourquoi les Africains se révoltent contre l'ancienne puissance coloniale. Il ne peut pas le comprendre. Et vous savez pourquoi ? Ce n'est pas un garde des plus subtils. Il ne comprend pas l'esprit des choses comme l'esprit des lois. Parce que pour comprendre l'esprit des choses, l'esprit des lois, il faut sortir de sa moralité à soi et entrer dans un autre paradigme qu'on appelle l'éthique. Vous voyez, l'éthique qui vous donne une véritable identité de vous. Ce qui, en fait, ne peut pas convenir à Emmanuel Macron parce qu'il ne travaille pas dans cette perspective-là. Il n'est pas un individu éthique. Il est certes moral, mais pas forcément éthique. Et donc, l'identité, sa propre identité, n'est pas une chose qu'Emmanuel Macron peut quitter. Et donc, penser, supposer, que les Africains se révoltent contre la France parce qu'au niveau culturel, au niveau profond, il y a ce retour de l'histoire qui fait que les ancêtres, au fond de nous, se révoltent de ce que l'ancienne puissance coloniale a exercé, que nous ne sommes plus à la même période de l'histoire et que les choses doivent changer. Ça, Emmanuel Macron ne peut pas le comprendre. parce que, justement, il faut être subtil d'esprit, ce qui n'est pas son cas. Il peut parler le français, il peut manipuler les mots, il peut raisonner, il peut rendre logique les choses, il peut créer des systèmes de logique et de raisonnement. Et vous parlez de c'est clair, c'est net, parce que pour lui, c'est la vérité, ça. La logique est claire et donc c'est la vérité. La logique, le raisonnement est clair, c'est la vérité. Et il crée ainsi une morale bidon, mais il ne va jamais au fond des choses. C'est un individu superficiel. Il faut bien le comprendre, il est très superficiel, quel que soit le gros français qu'il peut parler sous une cravate. Donc, il ne comprend pas, il ne comprendra pas pourquoi les Africains se révoltent contre la France. Parce qu'il n'a pas de subtilité, il ne peut pas pénétrer l'histoire, pas son histoire, pas l'histoire de son peuple, mais l'histoire de façon générale. Il ne voit pas que l'histoire a laissé des mémoires et qu'à un moment donné, les choses qu'ils se produisent doivent se produire et quand ça se produit, il faut détenir de la subtilité d'esprit pour les comprendre. Et ça, c'est sa première erreur, il ne va pas le comprendre. La deuxième chose qu'Emmanuel Macron ne comprend pas, il ne comprend pas pourquoi ces différentes décisions sont catastrophiques pour son propre pays. C'est normal. Il ne comprend pas pourquoi ces différentes décisions, en tant que chef d'État, sont encore plus catastrophiques pour son propre pays, que ce soit les décisions concernant en 2020 le COVID-19 ou les décisions concernant l'Afrique, le Sahel, ou les rapports entre les ambassadeurs français et africains. Toutes les décisions qu'Emmanuel Macron prend, justement, sont des décisions catastrophiques pour son pays, simplement parce que, justement, non seulement c'est un hyperconformiste, il ne veut pas que les choses changent, il ne veut pas que les règles changent, à moins que ce soit des règles qu'il ait interprétées à sa façon ou qu'il ait créé lui-même. Et donc, il est fondamentalement, foncièrement dangereux pour un équilibre d'une zone géographique donnée. Mais ce qui pose le problème, justement, c'est qu'il ne comprend pas qu'il devrait y avoir une remise en cause de ses propres décisions par lui-même. Et ça, il ne veut pas l'admettre. Et à la fin, je vous dirai pourquoi. Et donc, il ne comprend pas pourquoi ses propres décisions sont catastrophiques. En fait, il se refuse à toute remise en cause parce que cela va remettre en cause un peu son hyperconformité. Et en ce moment, ce n'est pas ce qu'il veut le faire puisqu'il est parti de ce principe de sa personnalité. Troisième chose, Emmanuel Macron ne comprend pas pourquoi c'est maintenant que tout cela arrive. Et il personnalise un peu les choses. Et pourquoi tout cela lui arrive. Il ne comprend pas pourquoi tout cela arrive. En fait, il ne comprend pas simplement que dans l'histoire de la nature, un chasseur peut devenir un chassé ou une proie. Il ne comprend pas que le rapport de force peut changer. Il ne comprend pas qu'un jour, vous étiez chasseur et vous aviez une proie et qu'un autre jour, vous deveniez la proie. Et quand ces règles changent, ce n'est pas admissible pour lui. Et donc, comprendre que c'est maintenant que cela arrive et que cela lui arrive, il ne va pas l'accepter. Il ne va pas surtout accepter que c'est sous son mandat que de telles choses arrivent. Il va vouloir donc utiliser son système reptilien de survie pour pouvoir se défendre. Donc, c'est normal qu'il engage un système d'autodéfense. En fait, c'est sa personnalité qui le lui prodigue pour créer ce que j'appellerais une forme de guerre. Il va promouvoir cela parce qu'au lieu de se remettre en cause, non, il va remettre en cause les choses parce que lui, il doit rester constant dans son hyperconformisme. C'est comme ça il est. Quatrième chose, avant dernière chose, Emmanuel Macron ne comprend pas pourquoi les peuples africains n'ont plus peur de la France. Et ça, c'est quelque chose qui lui fait vraiment mal. Cette défiance, c'est ce qu'il pense, même si les peuples africains, de par l'éducation, ne sont pas dans une défiance, ils sont dans une nature des choses, de leur souveraineté, de la reconnaissance, de leur dignité et du respect des uns et des autres. Lui, il considère cela comme une défiance. Et je vous dirai pourquoi. Il ne comprend pas pourquoi les Africains n'ont plus peur de la France. Parce que c'est ce qu'il a appris. C'est ce qu'il a étudié. C'est ce qu'il a étudié de son histoire à lui. C'est ce qu'il a retenu. Vous savez, quand on vous enseigne à l'école, il y a ce que vous avez retenu, ce qui est et ce que vous, vous avez retenu. Et donc, il fait partie des gens qui doivent mettre en place les lois, qui terrorisent les gens. On doit avoir peur de la France. Vous voyez, la plupart de ces déclarations, que ce soit à l'endroit de Poutine, que ce soit à l'endroit d'autres personnes, c'est une façon de parler du genre la France ne tolérera pas. Vous voyez, il n'est pas encore sorti comme un enfant de l'imagination populaire ancienne où on pensait encore la grandeur de la France en ignorant que si la France était grande, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est quand même grâce aux Africains. Et donc, pour lui, il ne comprend pas qu'on remette en cause selon lui et ce n'est pas le cas et nous, on n'a rien à cirer de ça. Il ne comprend pas pourquoi on remet en cause la grandeur de la France, ce que personne ne fait d'ailleurs. La France, elle est grande pour les Français, c'est la France, mais il ne comprend pas pourquoi est-ce que les Africains n'ont plus peur de la France. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas à digérer. Il a instauré cette peur dans tous les rapports. Vous demandez à tous les chefs d'État, dès qu'ils veulent sortir d'un canevas précis, la France envoie toujours un émissaire pour les menacer. Je défie tous les chefs d'État qui sont dans ce cas de démentir ce que j'ai dit, ce n'est pas possible. La France envoie toujours des gens pour les menacer. Et la France fait un truc du genre comme au Niger, par exemple, oui, on va rapatrier tous nos ressortissants français parce que bientôt, le Niger sera attaqué. La France sait au fond d'elle que le Niger ne sera pas attaqué. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut que la France crée la psychose dont la France sera le premier à vouloir rapatrier ses ressortissants ou ses Français. Pourquoi? Pour créer une psychose mondiale dans laquelle tout le monde doit croire que bientôt, le Niger devra être attaqué. Et c'est la France qui va faire des déclarations de poutistes puisque moi, je les appelle également ces autorités-là des poutistes parce qu'ils ont pris en otage le peuple français qui est un peuple correct. Et donc finalement, ils vont faire des déclarations poutistes et ces déclarations-là seront des vats en guerre même si on ne veut pas aller en guerre. On se rappelle que l'Allemagne pour la Deuxième Guerre mondiale a bel et bien pété sur la France qui était très arrogante entre-temps. En fait, c'est des tonneaux vides qui font beaucoup de bruit et qui ne peuvent pas aller plus loin. Et donc, c'est normal que la France utilise souvent la psychose pour terroriser les gens et la France fait ça. Oui, on va pouvoir fournir des armes, on va faire ceci, on va faire ceci à l'Ukraine, on va faire ça. Zéro. Parce qu'Emmanuel Macron utilise encore ce truc qui ne sert à rien, quoi. C'est-à-dire la menace, l'intimidation. Ce n'est plus d'actualité, c'est dépassé, quoi. Vous voyez ? Mais il ne le comprend pas puisque c'est comme ça que ça se passe. Et donc, Emmanuel Macron va soutenir la CDAO, va même inciter la CDAO à soulever des sanctions contre un pays et dire après ou fait dire après par un autre président de la sous-région que je ne veux pas nommer et fait dire par ce président si le Nigérien souffre aujourd'hui, ce n'est pas la faute de la CDAO, c'est la faute des petits, des petits, c'est la faute. Bon, remettons les choses dans le contexte. Ne nous prenez pas plus bête que vous ne l'êtes en fait. Si je comprends bien, les poutistes ont fait ce que nous appelons un coup. On est d'accord. Mais ils n'ont fait qu'un coup. Mais ils n'ont pas fermé les frontières. La décision de fermer les frontières n'est pas une décision de ceux que vous appelez des poutistes. C'est une décision de la CDAO. Donc, ce n'est pas les poutistes qui affament les populations, ce sont les pays de la CDAO, ces pays-là encore un peu dans la vassalité, ces pays de la CDAO qui veulent, qui croient, qui pensent, contrairement à l'éthique africaine, que le fait d'affamer les populations pourrait résoudre le problème. Je l'ai déjà dit dans une capsule, j'affirmais ceci. Nous, en Afrique, on peut frapper un enfant, on peut crier après un enfant, on peut l'injurier et tout, mais ne pas nourrir un enfant ne fait pas partie d'un système d'éducation. Donc, c'est normal qu'en termes de réciprocité, on coupe la lumière à l'ambassade de France. C'est tout à fait normal qu'on lui coupe les vives parce que si je suis président d'un État, je n'admettrai absolument pas qu'on coupe l'électricité à ma population et que je ne coupe pas l'électricité à vous. C'est tout à fait normal. Donc, il faut comprendre et ça, la France ne comprend pas parce que pour la France, oui, quand on va dire les mesures, les sanctions et tout ça, eh bien, le Niger va céder. Avant, oui, mais aujourd'hui, non, parce que les choses ont justement changé et Emmanuel Macron ne comprend pas cela parce qu'il est piégé lui-même dans une forme de vieille école, même s'il veut moderniser cela un peu en faisant des jeux de mots, dans une forme de vieille école qui ne sort pas de sa tête. La grande France et machin, on doit avoir peur de la France. Mais non, on n'a pas peur de toi, on n'a pas peur de la France, on n'a pas peur des autorités françaises. Ça ne nous fait rien, on pète dessus. Ce qui nous intéresse, c'est tout simplement que les Africains soient respectés, que les Africains soient reconnus comme étant des êtres humains. Je précise cela parce que dans la tête de ces gens, les Africains ne sont pas des êtres humains. C'est ce que vous ne comprenez pas. Sinon, comment un président va déclarer que je ne reconnais pas les bouchistes, la population dit nous ne voulons plus de vous et vous dites que même si vous ne voulez plus de nous, et bien nous restons alors que dans votre pays, les mêmes lois, vous les utilisez pour vos citoyens du genre, lorsque un mari et une femme ne s'entendent pas, et bien le divorce est obligatoire. Et dans cette relation toxique entre la France et l'Afrique et la France et le Niger, une relation véritablement toxique parce que c'est une relation de dépendance, une relation de paternalisme, une relation de manque de respect, donc c'est une relation toxique. La France refuse, mais c'est contre même votre dignité en tant que loi française puisqu'on reconnaît bien que si un homme bat sa femme chez vous, et bien il y a la loi qui, vous ne respectez même pas votre propre loi. C'est ce que je dis, le conformiste est un individu dangereux, l'hyperconformiste est un individu dangereux parce qu'il peut interpréter la loi quand ça lui change et créer des lois. L'essentiel, c'est que les règles, ces règles soient respectées. Donc c'est en fait un dictateur, un dictateur démocrate quoi, ou si vous voulez l'inverse. Et ça, la France ne comprend donc pas pourquoi les peuples africains n'ont plus peur parce qu'aujourd'hui ils se sont réveillés. La dernière chose qui me paraît vraiment importante qui va peut-être nous donner la solution ultime c'est que Emmanuel Macron ne comprend pas pourquoi et je le répète pourquoi son caractère ou ses manières gauloises n'ont plus ni charme ni effet. Je pèse mes mots. Emmanuel Macron ne comprend pas pourquoi son caractère ou ses manières gauloises n'ont plus ni charme ni effet. Il fut un temps où ce comportement gaulois, cette manière gauloise là de se comporter sur la scène internationale avait encore un peu de charme parce qu'il fut un temps en 60 70 on vivait encore dans ce délire de la grandeur de la France on était encore sous tutelle d'une forme de néocolonialisme mais c'est pourquoi la France pouvait se permettre de faire d'avoir ses manières gauloises. Laissez-moi vous expliquer ce que dit le dictionnaire sur les manières gauloises et vous comprenez qu'en fait Emmanuel Macron est un véritable gaulois. En fait même si aujourd'hui il y a des gaulois qui se sont perfectionnés et qui ont changé et je veux parler du peuple français Emmanuel Macron un peu vieux jeu tout en voulant être moderne est quelqu'un qui n'a pas laissé ses manières gauloises. Alors regardons un peu dans le dictionnaire ce que l'expression au sens figuré nous dit justement avoir des manières gauloises parce qu'il faut lire le propre dictionnaire en fait. Alors donc gaulois ou gauloises peut être utilisé comme un adjectif on dit ici en un autre sens gaulois bien sûr ou gauloises ça veut dire qui a le caractère inculte et malpoli des vieux temps qui a le caractère inculte et malpoli des vieux temps on dit avoir des manières gauloises il y a même il y a même une expression d'accord de Fénélon qui dit ceci dans Fénélon qui dit avant moi François 1er tout était grossier pauvre ignorant gaulois je me suis fait nommer le père des lettres en fait c'est avoir des manières gauloises c'est tout simplement avoir un caractère gaulois veut dire avoir un caractère inculte et malpoli des vieux temps vous voulez trouver à quoi ressemble Emmanuel Macron dans cette déclaration n'allez pas chercher loin il a des manières gauloises il a un caractère gaulois c'est à dire un caractère inculte c'est à dire que il semble connaître mais c'est faux il a un caractère inculte d'accord et il a ses mauvaises manières il a ce comportement malpoli des vieux temps c'est ça justement que l'Afrique refuse entre temps cela pouvait encore séduire les gens mais aujourd'hui le peuple africain majoritairement jeune n'est plus séduit par ses mauvaises manières on trouve cela tellement malpoli tellement enfantin vous voyez quand il parle même les jeunes ne parlent plus comme ça aujourd'hui donc on regarde même en France les français que nous respectons beaucoup même en France on le trouve très malpoli condescendant on le trouve quelqu'un pour lui qui s'exprime comme ça pour lui Emmanuel Macron c'est un charme ça dit il est en train de charmer les gens avec cette malpolitesse avec ses manières gauloises qui ne sont plus d'actualité que le peuple français a abandonné depuis longtemps vous voyez un peu c'est de ça qu'il s'agit voilà toutes ces choses qu'Emmanuel Macron ne comprend pas mais le chien aboie et l'Afrique avance c'est ce qui va se passer le chien aboie et le Niger va avancer moi je vais donner un conseil aux autorités nigériennes je vais vous donner ce conseil la seule façon de vaincre Emmanuel Macron parce qu'il s'agit de lui je ne vais pas emballer tous les français dans Emmanuel Macron la seule façon de vaincre Emmanuel Macron c'est de lui tenir tête il n'y a pas deux façons de le faire c'est de lui tenir tête lorsqu'il pose un acte gaulois ayant un caractère gaulois c'est-à-dire inculte et malpolis il faut doubler cela votre réponse c'est de lui doubler cela parce que c'est ce type de langage qu'un hyperconformiste comprend lorsqu'il le fait une fois vous le faites deux fois lorsqu'il le fait deux fois vous le faites quatre fois lorsqu'il le fait vous le doublez chaque fois trois fois vous le faites six fois vous le doublez chaque fois c'est ainsi que vous arriverez à le vaincre tenir tête à Emmanuel Macron est la seule et unique solution pour que le Niger se libère appliquez-lui cela et vous verrez que tout ira bien parce que chez nous en Afrique on dit que quand quelqu'un ne veut pas être bien éduqué chez lui c'est la rue qui va l'éduquer l'Afrique et surtout le Niger a une responsabilité c'est d'éduquer Emmanuel Macron à nouveau je vous remercie